Salut à tous, c'est Eric Legault chez Galago Music. Alors aujourd'hui pour vous, le groupe Il se fait son apparition dans ma tutothèque. Si vous ne le connaissez pas, c'est un groupe américain qui vient de Los Angeles, qui fait du rock expérimental, que j'ai découvert il y a quelques années, que j'ai été voir en concert et tout, et je vous conseille vraiment d'aller les écouter. C'est toujours hyper chouette, c'est très fouillé au niveau des sonorités, c'est toujours très joli, ou très péchu, ou tout ce qu'on veut, mais ça laisse pas indifférent. Donc le titre d'aujourd'hui, vous le trouverez sur leur 7ème album qui s'appelle Hombre l'Orbo, Twelve Songs of Desire. Je suis dit aujourd'hui, je déchire sur l'accent, je ne sais pas, je me suis lâché. Je tiens à remercier également Patrick Chastan, qui m'a prêté sa super guitare Eric Clapton Signature. Donc c'est une Martine, voilà, modèle 28EC, pour ceux qui voudraient connaître les références, et qui sonne vraiment d'enfer, c'est-à-dire il y a un son très chaleureux, très rond, très rempli, beaucoup d'harmonique, même sur les notes aiguës. Voilà, c'est une petite tuerie. Merci beaucoup. Donc je vous montre les accords de près, et puis après on voit comment ça se passe, ok ? Alors, pour les accords, vous placez votre capot d'art en 5ème case. Je préfère faire les explications dorénavant toujours avec le capot, quoi qu'il arrive. Je vous conseille d'aller acheter ce petit outil, ça ne coûte pas bien cher. Vous pouvez même en bricoler un vite fait, je crois, avec un crayon, un élastique, je ne sais pas quoi. Voilà, c'est plus simple quand même, sinon ça fait des sonorités différentes. Quand je vais dire les numéros, je vais faire comme si, ça c'était ma nouvelle première case, d'accord ? Toute cette partie-là, donc, n'existe plus, ma nouvelle première case est là. Donc, Do majeu, 3ème case de la corde de La, 2ème case de la corde de Ré, 1ère case de la corde de Si, je bloque le gros mi avec le pouce. Trop bien ! Ensuite, on a une petite descente chromatique de la basse. Le Do qui était là, disparaît, il va annuler aussi, l'annulaire aussi, et le majeur vient en 2ème case de la corde de La. Toujours vous bloquez le gros mi. Et ensuite, on ira encore, chromatiquement, vers un Si bémol, première case ici. Et on va trouver cet accord un petit peu relou. L'accord de Si bémol majeur. Comment je le fais ? J'appuie première case avec l'index encore de La, et avec l'annulaire, j'appuie sur 3, 3, 3. Donc, je barre, et je place le doigt un petit peu sur la gauche, de manière à ce que le petit mi, on ne l'entende pas, on ne veut pas cette note. Tac, tac, comme ça. Paf ! Pareil, le gros mi, vous le bloquez avec le bout de l'index. Ça devrait fonctionner. Si vous avez du mal avec celui-là, il y a aussi le doigté comme ça. Bon, moi j'aime moins, mais bon. Première case, après je fais 3, 3, 3, avec majeur, annulaire et petit doigt. Mais là, en plus, avec le capot, ça fait des toutes petites cases, c'est très compliqué. Moi, j'opte pour ça. Dès que vous avez fait ce si bémol majeur, on fera le La majeur. Moi, je le fais avec ce doigté un petit peu bizarre, mais le La majeur, c'est 2, 2, 2, des cordes de Ré, Sol et Si. Vous pouvez éventuellement barrer, si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, en mettant le doigt pareil sur la gauche, de manière à ce qu'on n'entende pas le petit mi. Donc, pour l'instant, ça va vous donner do. Nobasse-si, si bémol majeur, La majeur. On a fait la moitié, on arrive au bout. Après, Ré mineur. Donc, Ré mineur, première case du petit mi, troisième case du si, deuxième case de la corde de Sol. Le cache du gros mi. Après, Ré mineur, basse, do. L'annulaire va venir en troisième case de la corde de La. Et après, vous ferez un Sol majeur, comme ça, sur lequel on grattera d'abord, à partir de la corde de Si, et après le Sol majeur complet. Il arrivera que la corde vienne également Sol septième à un moment donné, dans le refrain. Voilà, c'est tout. Ok, je vous montre comment on joue. Alors, pour l'accompagner, il n'y a que deux façons de faire. Voici la première. On va gratter la basse. Qui correspond à la note fondamentale de notre accord. Si on est sur un accord de Do majeur, on grattera la note Do, qui n'est plus vraiment un Do, du fait du placement du capot d'astre. Mais restons sur les positions. Sur la position de Do, on commencera ici. Donc, ça donnera sa basse. Et les quatre autres cordes, trois fois de suite. Un. Fin. Ensuite, Do basse-si. Après, Si bémol. Après, la majeure. Ça marche tout le temps, je pense aux j'adore. Après, en Ré mineur, pareil, on chope la note fondamentale, donc la corde de Ré, sur la corde de Ré mineur. On devient Ré basse Do. Après, on place en Sol majeur, on fait la basse, la note Si. Donc, deuxième case de la corde de La. Et après, la fondamentale. Le Sol. Qui est bien fausse d'ailleurs. Bam. Sol. Ça recommence. Voilà, vous savez, ça va faire la moitié du morceau. Ah, non, n'importe quoi. Voilà. OK. Donc ça, c'est sur les intros, sur l'intro principalement, et sur les refrains également. Sur les couplets, quand ils commencent à chanter, on va passer en mode arpège. Les arpèges ne sont pas bien, bien compliqués. Il faudra juste bien viser. Ça va donner ça. Alors, attendez, peut-être que je me rapproche pour les arpèges. Donc, pour les arpèges, ça donne ça. Sur la corde de Do majeur, on gratte la corde de La, la corde de Si, la corde de Sol, la corde de Ré. OK. On fera la même chose sur le Do basse Si. Pareil sur le Si bémol. Pareil sur le La. Voilà. Donc, rythmiquement, vous voyez, c'est équivalent à l'attaque qu'on avait sur l'intro. Sur l'intro, on faisait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sur les couplets. On continue sur les arpèges. Ré mineur, je chope la corde de Ré à vide. Après, je vais choper le petit Mi. Corde de Si, corde de Sol. Ensuite, Ré mineur, passe Do. Je rechope le petit Mi. Tac. Et ensuite, on va se placer comme ça. Pour le Sol. On pourrait le faire comme ça, en position complète. Mais en ayant bien réécouté, lui, il le balance juste comme ça. Et il y aura un moment donné, comme je vous le disais, il va même le balancer comme ça, en Sol 7. Donc, je vous refais juste le finish quand on repart du Ré mineur. Basse Do. Basse Si. Et puis, basse Sol. C'est comme si on faisait un accord de Sol majeur comme ça. On n'a même pas besoin du petit Mi, étant donné qu'on ne le gratte pas à cet endroit-là. Voilà. Bon, alors, je vous remontre ça. Je vous fais les trois parties d'affilée. Intro. Ré. Ré. La partie du couplet, quand il commence à chanter, on fait les arpèges, qu'on vient de vous montrer précédemment. Ré mineur. Ré mineur. Ré passe Do. Le coup du Sol à un seul doigt, là. Ah ! Déjà, juste avec ça, normalement, c'est bon. Mais si on veut en coller encore plus sur la partie du refrain, il reprend le coup des accords, et il va balancer un Sol 7 à la fin. C'est le seul changement. Ré. 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 Vous pouvez vous référer à la partoche, de toute façon, que vous trouverez sur galagobique.com, toujours, en dessous du cadre vidéo, il y a un petit lien où il y a marqué télécharger, le truc PDF, je ne sais pas quoi, je ne sais plus. Voilà, comme ça, vous aurez le détail de ce petit bout d'intro, du couplet et du refrain. Voilà, je ne pense pas pouvoir faire mieux sur ce morceau. J'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, jouez-le. Cette pièce, vous verrez que ça fonctionne bien. Après, je vous laissez votre public, mais si vous voulez un truc un peu romantique, voilà, à mon avis, ça fera toujours son petit effet. Voilà, surtout si vous voudrez le chanter en même temps. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne journée, ou je ne sais pas quoi. Enfin, en tous les cas, une bonne année 2014. Ouais, on n'a pas encore fini janvier, je crois qu'on a encore le droit de le dire. Voilà, bon, c'est tout. Bonne guitare, bonne musique, à très bientôt. Ciao. Et merci Patrick. Merci pour ta super gratte. Calaco Music.